Bienvenue à la SFB News Like share follow Pour certaines personnes ici Pour une personne Et puis je veux en parler parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe surtout avec Misograd Je ressens ton point de vue de qu'est-ce qui s'est passé pourquoi C'est qu'est-ce How did it happen ? Attends pourquoi ils ont out the playing ou Pourquoi ils ont out the playing ? Ça dépend si tu veux le out the picture comme depuis le début de la saison ou genre comme cette semaine Cette semaine ils devaient gagner leur game Moi je veux dire c'est Je l'ai déjà dit je veux dire c'est la faute à LeBron Puis quand je dis la faute à LeBron c'est Le fait que Oui il est injured Je suis d'accord qu'il est injured Mais c'est un jury où il pouvait jouer Puis il a décidé de pas jouer certains games en se disant Oh je peux gagner tel game Il s'est dit je veux pas jouer contre les Jazz Je veux pas jouer contre Dallas Mais je veux venir jouer contre Pelican Ils ont resté Anthony Davis jusqu'à encore que Pelican Parce qu'on dit si on bat Pelican On a l'avantage sur eux So dans le fond toi t'as En tant que team t'as décidé de Pas prendre sérieusement deux games Que je dis pas qu'ils peuvent battre Dallas Ils auraient peut-être plus battre Jazz Parce que Jazz ils sont pas Normal C'est ça Donc en tant que team T'es consciemment Tu décides de pas mettre le max effort Parce qu'il faut le reste si t'es blessé t'es blessé Mais je veux dire On sait c'est quoi les athlètes Les athlètes ça joue blessé tout le temps Si tu veux vraiment faire les playoffs Tu vas jouer blessé au bout Tu perds la game on sait que t'as mis l'effort Là t'as décidé deux games t'as pas mis d'effort T'as dit on joue juste Westbrook Avec plein de G League guys Pis là t'arrives contre Pelican Pelican ils savent là Ils savent que comme C'est nous Lakers et San Antonio Je veux dire pour eux c'est un playoff game aussi là Ils ont joué Pis ils ont pas smacked mais Ils ont perdu par 3 Ils ont fait ce qu'ils avaient fait à faire Pis je me rappelle comme la journée même Pelican était favori Là ils ont annoncé LeBron Anthony Davis Tout le monde est comme Oh Lakers va gagner Non comme Lakers et Anthony Davis n'ont pas été bons toute la saison Pourquoi maintenant qu'ils reviennent de injury Surtout Anthony Davis Pourquoi maintenant ils vont être boostés Non Pelican ils ont pas mis ça Ils ont dit si on gagne ça On est sur d'être in Pis la deuxième chose C'est Les teams veulent pas voir Lakers en playoff Ouais mais j'ai remarqué ça aussi Les teams vont toujours donner Max effort contre Lakers Ouais ils ont smacked Ils ont smacked Et puis c'est Même si LeBron n'est pas là Ils vont pas dire Oh LeBron n'est pas là C'est style Lakers Ils vont dire Ils vont pas faire les pleurs On va trouver ça Ils pensaient qu'ils allaient être boostés On va les smack On va les laisser à terre C'est vraiment Tous les teams vont le P.I. P.I. Lakers Si vous avez décidé de faire votre line up Comme ça Vous avez décidé de pas jouer À votre max effort Pis ça finit là Parce qu'ils sont pas capables De mettre 100% effort sur 4-4 Peut-être ils vont jouer un bon half L'autre half trash Ou ils vont mal commencer la game Pis après ça tu vas faire un comeback Mais une game complète Ils sont pas capables de jouer comme ça Ma question pour toi Laurent Ouais À quel point tu regrettes Pas avoir changé de coach ? Back C'était quoi ? Pendant l'hiver ? Pendant l'hiver Genre en janvier Quand c'était hot Ouais Son site était hot Pis il pourrait se faire congédier Ouais janvier À quel point tu regrettes Pas l'avoir congédier ? C'est pas la faute de Frank Vogel encore une fois C'est pas Non c'est la faute de LeBron Moi je trouve ça a rien changé Ça a rien changé Non moi On le sait là Même si tu regardes les entrevues à travers la NBA Tous les gars de la NBA vont te dire C'est pas Frank qui décide sur LeBron À quel point ? Parce que là ça fait 77 games que vous avez joué Non mais tu veux le foot dehors Mais je veux dire Ça aurait pas changé le outcome C'est Présentement ça que je veux dire Parce que À la fin de la journée Oui Peut-être une différente stratégie Peut-être Oui je suis pas content qu'il a gardé La stratégie de garder Westbrook starter Ça a pas marché depuis le début de l'année Exactement Moi je Non mais il a mis off the bench Pas off the bench Il a mis Il a bench Mais l'affaire c'est que tu peux pas laisser Westbrook sur le banc Même lui il va pas accepter ce roule-là C'est Ces affaires Il y a plein d'affaires qui font Pourquoi les Lakers sont pas bons Mais Tu sais Si tu changes le coach T'auras eu le même problème Le monde accuse Juste Westbrook Ok Westbrook il y a Une bonne partie du blam Mais c'est pas juste lui Anthony Eddy il sert à rien Mais c'est comme ça Les trois major reasons pourquoi les Lakers sont où ils sont présentement C'est Westbrook Eddy et le coach I'm sorry Mais t'as 77 games pour faire que ça marche Moi je vais aller avec En premier c'est le Non c'est pas Westbrook C'est le manager Celui qui a décidé de faire le trade pour Westbrook Ça c'est eux le premier problème Mais encore une fois Sur le manager c'est Rob Belinka et LeBron Ça c'est eux le premier problème Si LeBron parle à Rob et il lui dit je veux Westbrook Ça c'est le premier Deuxième Moi deuxième pour de vrai Je vais dire deuxième c'est Anthony Davis Anthony Davis il a pas joué comme Depuis le bobo il a pas joué comme Anthony Davis Anthony Davis pelican je l'ai pas vu ça fait longtemps Troisième c'est Westbrook Puis l'affaire Westbrook c'est la façon que lui il agit C'est comme il est vraiment hostile avec les gens Parce qu'il joue pas comme il est supposé jouer Mais tout le monde a juste mis tout le blâme sur lui À la base on savait que Westbrook c'était pas un bon tu-point-troudeur On savait qu'il faisait beaucoup de nouveau Comme tu l'as pris dans ta team sachant qu'il faisait ça Oui il joue pas Jusqu'à là il y a pas encore de problème Parce que tu le savais qu'est-ce que t'allais chercher avec lui Ouais ouais C'est des signatures après que t'as pas été capable de faire Puis tu laisse pas Westbrook dominé de ball Comme dans toutes les teams où il a joué Westbrook c'est lui qui cale plus souvent le ballon Si tu veux qu'une team Westbrook fonctionne Faut que c'est lui qui Comme le monde devait être un catch and shoot guide dans cette team Exact Puis dans le fond t'as pas arrangé ta team Puis là c'est là C'est ça Puis après ça c'est le coach 4 en dernier Puis voilà je veux juste rajouter là-dessus C'est que Où on doit renvoyer le coach parce qu'il aurait dû changer stratégie Soit mettre Westbrook dominé Donc être le Le balled carrier Le balled carrier Il faut que LeBron accepte LeBron allait accepter T'es rendu là là Clairement Parce qu'ici il a jamais proposé Mais LeBron était prêt à accepter que ce soit Anthony Davis le prochain Right ? Il était prêt jusqu'à temps qu'il voit que Davis choquait Mais je suis d'accord avec Laurent Parce que LeBron James Il a pas prouvé que c'est un égoïste depuis le début de sa carrière Lui il veut gagner Je dis pas qu'il est égoïste Je dis que si t'as un gameplay que c'est Westbrook qui domine la balle LeBron là Y'a pas de triple double pour LeBron Non c'est un double double LeBron son rôle c'est faire des points, faire des rebonds Westbrook va faire tous les assists Exact Si LeBron avait dit Ok Westbrook je te laisse C'est toi qui orchestrate la offense On l'aurait vu LeBron a jamais eu les clés pour C'est lui, c'est sa offense Ca a jamais été une offense LeBron peut dire ok on va essayer ça Ils ont jamais essayé C'est vrai LeBron aussi c'est un Parce que LeBron dans sa tête Il s'est toujours dit Que le prochain joueur c'était Davis Non mais c'est pas Non parce que même quand il joue avec Davis c'est style lui Parce qu'il fait des Davis c'est pas un point guard Non parce que quand tu regardes LeBron c'est lui C'est lui le point guard dans la team C'est ça Donc quand il joue avec un big Même s'il donne les clés au big Le big il fait juste des points Le big ne set up personne C'est style LeBron qui décide de faire C'est LeBron qui décide de faire Anthony Davis Le meilleur gars Là ça serait Westbrook qui devrait le faire Ca non LeBron il est pas là dedans Comme là LeBron il veut être scoring leader Le plus vieux à faire ses points Il fait ses achievements c'est tout Puis si il devait donner le ballon à Westbrook Il allait pas nécessairement faire autant ses achievements Je veux pas dire qu'il est égoïste Parce que comme il a le droit C'est le king Il a prouvé que ça fonctionne avec son style Mais il a été capable d'aller chercher Westbrook Quand il sait qu'il a joué avec des gars Qui étaient capables de jouer off ball Westbrook est pas capable de jouer off ball Écoute Mais pour mettre ta question Non c'est pas la faute vraiment Oui c'est un peu 50% c'est la faute du coach L'autre 50% c'est la faute de LeBron Et il y avait toujours des manières de faire fonctionner les affaires Mais c'est la faute à tout le monde chez les Lakers I'm sorry Et puis moi je sais juste pas au top Parce que LeBron a mis un statement Sur Twitter au début de la saison Et là tout le monde va rire de lui Puis je pense que c'est incroyable Je pense que le dernier moment il a dit Hugon Signon comme Il a toujours un truc de calculer l'année prochaine Mais je vais lui donner une petite chance Parce que le schedule des Spurs Les derniers games des Spurs sont vraiment durs Ils jouent Ben eux aussi Ouais non mais il est un petit peu moins dur par exemple Les Spurs jouent Grizzlies, Golden State Grizzlies, Golden State Nuggets Nuggets Timberwolves Ouais ben je regarde les Lakers Les Lakers ont deux fois Nuggets Ils ont Golden State Ils ont Suns Ouais oublie ça là Comment oublie ça Écoute moi Là je vais Ça arrive C'est ma prise Ils ont peut-être une win Mais ça devient équivalent Avec eux San Antonio qu'à Portland Comme les deux ont un deal C'est après 78 games Moi je vais le dire T'as vac Là je vais Là c'est fini Là comme Je sors de ce bateau là On se voit l'année prochaine 77 et reste une game pour Ok 77 Et puis je dois le dire Comme Moi je pense que c'est le statement De LeBron Qui a fuel Toutes les autres équipes A dire On va aller smack On va aller smack Parce que tu peux mettre comme ça On dit qu'il était trop chaud C'est trop chaud Et Je sais ce que je vais rajouter Pour tous les gens qui bliment Westbrook Moi on m'a dit ça comme contre Comme des Je crois que c'était toi Ou Mac Qui m'avait dit Il fait les mêmes numbers Qu'a fait quand il était A Washington Il fait les mêmes numbers Que Ça veut dire que Mais quasiment Quasiment les mêmes numbers Ça veut dire que Tu savais dans quoi Tu t'embarquais En prenant Westbrook Ouais Donc Moi j'ai vérifié Puis comme de fait Il fait quasiment la même chose Peut-être qu'il est moins Si tu regardes Si tu regardes Les average L'affaire c'est que Westbrook avait plus de volume Dans les autres teams Parce que c'était lui Le main guy Exact Là il est pas le main guy J'aimerais ça savoir C'est turnover Des dernières années À comparer à cette année C'est ça Westbrook a toujours fait beaucoup Turnovers C'est toujours Team Westbrook Tu sais qu'il y a plein turnover Qui shoot pas bien à 3 points Puis il va rater des free throws Mais Westbrook Vu qu'il va mettre l'effort Quand c'est lui le main guy Il peut compenser Exact De d'autres façons Mais là il fait les mêmes affaires Mais c'est pas lui qui a le ballon So Moi je pense que tu aurais du prendre Bill C'était soit Westbrook Soit Ville Ouais Ouais Brad Leville Ça aurait été beaucoup mieux Et ça aurait fait Je pense que ça aurait fait la différence Ouais Même McCollum quand ils l'ont trade Ouais J'aurais été une taxe pour McCollum J'aurais pris Westbrook pour McCollum Ciao Westbrook Va à Portland avec Damien Mais c'est simple C'est simple C'est juste un travail fonctionné Les deux sont en vif Je sais Go Va tom Anyway So that's it pour les Lakers L'autre sujet Ben Simmons A signé un grief Pour les gens qui s'appellent quoi un grief C'est quand tu vas voir ton syndicat Puis tu fais une plainte contre ton employeur C'est-à-dire l'employeur qui est les 7-6-euses Parce que les 7-6-euses lui ont donné une amende de 20 millions Dans le sens qu'il bloque 20 millions de son contrat Parce qu'il a pas joué aucune game après le bif et tout Le travail là que c'est passé Avant le trade Donc est-ce que Ben Simmons a raison de faire ça ? Bon vous diriez moi je suis pas vraiment sur rentrer là-dedans Est-ce qu'il a raison ? Il veut son argent ? Oui Il peut le faire Il a trouvé une manière d'avoir Ouais Moi est-ce que je lui donnerais Si j'étais GM j'aurais fait la même chose que 7-6-euses T'es arrivé T'as mal joué en play-off Tout le monde t'a dit Tout d'un coup t'as dit tu veux pas jouer au basket Puis là tu me dis Oh je dois te payer quand même C'est vrai c'est bizarre son histoire Puis jusqu'à présent Puis moi je veux dire Là tu sais pourquoi il joue pas avec les Nets ? Parce que s'il aurait joué avec les Nets tout de suite Il aurait donné raison au 7-6-euses C'est nécessaire ça fait exprès Donc là lui il joue pas Comme il se dit peut-être qu'il va jouer l'année prochaine Parce qu'il est comme Je dois continuer l'acte Oh je suis mentally broken pour pas jouer au basket So Oui il peut aller chercher son argent S'il l'a comme je suis content pour lui S'il l'a pas Ben pas grave C'est pas une affaire que je vais penser tant que ça Moi je suis totalement d'accord avec Niki Les deux Les deux camps ont pas raison Mais ils ont pas tort de faire qu'est-ce qu'ils font Parce que comme Niki a dit Ça a commencé à cause qu'il se faisait disque Il m'a ajouté d'un play-off Puis ça lui tentait plus Il avait demandé un trade avant qu'ils disent Qu'il était mentally not fit to play Ouais So Toute l'histoire de Ben Simmons est wrong Et tout ce que l'équipe de l'autre bord fait est pas wrong Ils ont le droit de pas le payer parce qu'il a raison Ça tentait pas de jouer Puis après t'as dit que t'étais mentally not fit pour jouer Mais en tout cas C'est une grosse histoire Peu importe qu'est-ce qui arrive S'il y a son argent, good for him S'il y a pas son argent, good for him Comme Ok Raptors With an Earth Ils vont parler Ils nous représentent Est-ce qu'ils vont se rendre Ils vont se rendre Ils vont se rendre en Finals Non Wow Ok Back up ton nom Pourquoi tu dis des mots comme ça sans sans facts Dis-moi pourquoi Ben Regarde les équipes dans l'Est Ils ont pas le pedigree Ils ont gagné un championship il y a genre 2 ans Ouais mais c'est pas la même team que gagné le 2 ans Là présentement Y'a juste Kawaï qui parle Kawaï Et puis Laurie Et puis Laurie On joue peut-être contre les 76ers Ouais Right C'est quoi le problème ? C'est comme si ils ont toujours perdu contre les 76ers Ils vont se faire Bully Doll paint Ils sont capables de gagner une team Moi je pense qu'ils sont capables de battre Finals Aller en Finals c'est une autre histoire C'est ça la question là Ouais mais je pense qu'ils ont des chances Ouais mais toi t'as dit non comme catégorie 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 Non moi j'pense qu'il y a des chances que We don't paint et monster smack par 7-6 Mais non Il faut que Il faut que Ben Lee rende ses shots C'est quand Ben Lee rend ses shots Ils sont dans les Présentement Les Raptors peuvent pas jouer avec les Celtics Ils peuvent pas jouer avec les Sixers Ils peuvent pas jouer avec les Bucks Non ils peuvent jouer avec toutes ces équipes là Moi je pense Les Raptors Ok C'est C'est une team Je vais t'expliquer comment ils sont les Raptors La première c'est que les Raptors ils sont short Ils sont C'est leur starting 5 Et c'est ça Donc s'ils ont un injury C'est dead Ils sont encrasés Là ils ont Toute la saison pas mal Ojiya Nonobi était pas là Puis tu vois Lui est revenu Ca fait la différence Ils ont 5 gars qui peuvent switch everything C'est ça leur style Donc Contre Embiid Ca va être plus un problème On Janis Janis Ils ont des gars qui ont le size Janis tu peux pas stop Janis Mais ils ont des gars qui ont le size de Janis Qui peuvent rester devant Janis Ouais So Ils peuvent jouer avec 76ers Ils peuvent jouer avec Les Bucks Les Bucks Ils peuvent jouer avec Boston Surtout que Boston a pris Robert Williams Pour défendre le paint Ouais ça aussi Ils sont Ils peuvent jouer avec les Nets Parce que les Nets Ils sont juste pas Je les avais pas mis Moi j'avais dit Boston Sixers Bucks Mais je vais juste dire avec les teams Ils peuvent jouer avec tout le monde Est-ce qu'ils vont aller au final ? Pas nécessairement Parce qu'il faut Il faut un level de comme Constance De l'équipe que je vois pas Qui vont donner genre C'est ça que j'allais dire Snoop Mais Moi je vois les Raptors Comme first round series Contre n'importe quelle team Je suis capable de les voir gagner Moi Tu sais j'allais dire moi je pense qu'ils sont Constance S'ils sont à marquer leurs points Si tout le monde Est constant Ca veut dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire Ils ont gagné Ils ont gagné contre les Sémisexieux Ils ont gagné contre les Je les vois battre le Heat Puis le Heat c'est la première quête dans l'Est Mais je les vois pas battre les Sixers Les Bucks Puis ils vont se tomber Mais Sixers Ils ont des tendances De ranceurs en passant James Harden en playoff Il s'est toujours fait éliminer Il a jamais rien fait sérieux Il show up pas Doc Rivers C'est le master de perte de 3-1 lead Puis Embiid Comme oui il y avait Ben Simmons Pour dire que Ben Simmons a rancé Mais lui non plus Il n'a pas fini la game Donc les 76ers Oui ils ont du talent Mais ce n'est pas des gars Qui ont prouvé qu'ils étaient capables De gagner les games Sur une série de 7 7 games Je vois Pour moi les Raptors J'ai plus de trust en les Raptors Pour finir la game Pour clinch la série Que les 76ers Malgré que les 76ers Sont une meilleure team overall Je regarde ça Puis si les Raptors Sont capables de pogner le spot Au 76ers Puis être quatrième En place d'être cinquième Ils ont une chance Aglo Homefield Ils ont une chance Ah je vois ce que tu veux Ils ont une chance Parce qu'après mettons Ils gagnent Ils vont jouer Soit les Bucks Ou les Celtics Le schedule C'est un truc C'est trop facile Paceuse Ce soir Cavaliers Peut-être qu'ils vont perdre Peut-être Mais Moi je donne La victoire Donc Win Après c'est Paceuse Win Raptors Là je vais faire un statement Ils vont perdre Paceuse encore Après Pistons Donc c'est 4 victoires La seule raison Pourquoi je pourrais mettre Ce serait un avantage Pour 76ers C'est Si ils se rappellent La shot de Kauai Que Raptors avait fait Sur eux Ca va être une motivation Pour Embiid Je veux dire C'est pas la même C'est pas une team si différente Mais t'as quand même deux gros morceaux Qui sont pas là En Laurie Et Leonard Oui Ah mais ils ont trouvé d'autres façons De remplacer Ah c'est des studs Hanoubi est boosté Puis quand je te dis Si Vettelie t'es sous ça Mais lui il est injured aussi En ce moment Mais il joue Mais il joue blessé Il est pas à 100% healthy C'est pour ça que je t'ai dit Raptors Dès qu'il y a un gars du Stade Lineup Qui tombe Ou qui a quelque chose C'est dead Ils peuvent pas se permettre De mal jouer À la fin de la saison Tout est tight 5, 6, 7 Bulls, Cavaliers Ils sont toutes tight Donc s'ils perdent Une game de plus Ils descendent 7ème Là ils jouent Contre les Bucks Ouf Ce serait fou ça Mais je pense que les Raptors Ils vont finir en 6ème Ils vont pas finir en 7ème Moi je pense que Moi je veux dire Pour répondre à la question Oui je pense qu'ils ont une chance De faire les Finals Moi je dis oui Non ils ont une chance Combien de % Playoff Playoff Final NBA Finals NBA Finals Donne un pourcentage De chances qu'ils se rendent là Ouais 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 Je me dirais 4,5% Wow Set in stone Set in stone Je veux dire 60 60 Je veux dire pourquoi Non j'aime pas tout ça C'est une note de passage Une note de passage Les autres pourquoi Parce que je me dis que S'ils sont constants Ils le font S'ils sont pas constants Ils le font pas Ils vont se rendre en game 6 Game 7 Pis ils vont perdre 60% pour un gars Qui a posé cette question là C'est vraiment low par exemple Non mais moi je trouve 60% C'est beaucoup Beaucoup ? Ouais moi je leur donne Je leur donne que chaque équipe là Y'a aucune équipe que je vois qui est Moi je leur donne Je leur donne genre 20% de chance Pis 20% de chance c'est bon pour moi C'est comme C'est comme même boxe là Boxe Mais je donne pas 50% de chance à boxe Aller en finale là Tout dépendant de ce qu'ils finissent dans le playoff Ou qu'ils battent des grosses teams Je sais Je te le donne aussi Mais je le vois Je vois le potentiel Je le vois On le voit dans les games Les gars peuvent jouer Les gars ils defendent bien La stratégie du Tall basketball Small big Small big Moi je sais ça les jokes Ça a fonctionné avec eux autres Ça a fonctionné Je le vois le potentiel L'année prochaine L'année prochaine Qu'ils vont avoir un ou deux joueurs de plus Ok Je voulais juste dire un petit commentaire Pour ajouter Grizzlies Sans Jamerant 20 victoires Deux défaites Grizzlies Je pense que Juste à cause de ça Je pense que Ils ont des bonnes chances aussi De se rendre en Finals Juste à cause de ça C'est à dire que comme si L'équipe est tellement stack Il y a deux choses dans cette team là Ils sont quand même ça Ils ont un bon depth chart Comme off the bench Mais aussi C'est une team que comme Ils sont Ils sont Ils sont Comment on dit en français Je voulais dire offence Ils sont fâchés Ils pensent que les gens ne le respectent pas Parce que Jamerant C'est leur offence Ouais Non mais c'est même pas juste ça N'importe qui joue Même s'ils sont Ils sont favoris Ils pensent qu'ils sont en dedans Ils sont fâchés Mais j'aime la mentalité La mentalité d'être hungui Ouais c'est ça Comme ils sont hungui À chaque fois Tu vois les games finissent Ils sont comme les gens ne respectent pas Ils ne pensent pas qu'on arrive Ouais Tu les vois comme en fin de game Ils sont tous là En train de prendre des photos En train de niaiser Comme eux C'est vraiment l'équipe Ils parlent en pile là Ils finissent de gagner le match Puis des talk trash là L'année prochaine par exemple Je pense que les teams Ne vont pas nous accueillir Parce qu'ils sont réalisés Qu'ils sont arrivés La team est bonne Même sans Jamerant Avec Jamerant ils sont bons aussi Ils sont capables de jouer Plusieurs styles C'est ce que j'ai réalisé Mais l'affaire c'est vraiment Eux ils viennent jouer là Peu importe la game Ils viennent jouer Ils ne sont pas comme Oh on joue contre les Tondeuses On prend sa posée Non on smack les Tondeuses Comme de go C'est juste ça Ils ne sont pas à la rose Puis ils shootent bien à 3 points Quand Jamerant est là Tu ne peux juste pas empêcher Jamerant d'aller dans le pinte Je pense que c'est une team Qui est bien construite Est-ce que je les vois aller en finale ? Je pense les Suns Les Suns problème un morceau Si P3 blesse c'est dead Si Booker blesse c'est dead C'est dead Le problème des Suns c'est Eton Si Eton ne joue pas Ouais Eton aussi C'est pour ça qu'ils ont perdu en finale C'est vrai Si Eton n'est pas grave de faire un F***** rebound Puis faire un put back Exact C'est un winning Ok Le partner doit faire Average en 17 points Double double S'il ne veut pas donner ça Vous n'avez pas de big Vous allez faire Même si vous vous rendez En conference final Peu importe contre qui Vous allez jouer de l'Est Ils vont vous bully dans le pain Ok C'était juste ça pour l'NBA ? Ouais C'était juste pour l'NBA Notre question pour l'NBA Où est-ce que vous pensez Que les Raptors se rendent ? Je ne veux pas te dire la même question Parce que Tu es un peu folle ta question Mais A quel point Les Raptors se rendent en playoffs C'est ça la question de l'NBA Like, share, follow Puis répondre à nos questions Ça va nous faire plaisir All right